L'association d'une stagiaire au programme de préposés aux bénéficiaires de Sherbrooke est devenue virale sur les réseaux sociaux. Jean-François, il faut le souligner, parce qu'elle dit avoir comme directive reçue, une directive pour le moins choquante concernant le changement des culottes d'incontinence. C'est dans le cadre d'un stage qu'elle effectuait, donc, dans un CHSLD ici à Sherbrooke, Catherine Dupuis-Désilet. Donc, vous allez voir un extrait de son message en nombre. Elle dénonce le fait que l'une des directives disait que si la culotte n'est pas complètement pleine à sa pleine capacité, je n'ai pas le droit de changer mon patient ni de laver ses parties génitales. Donc, si la personne est dans son urine le matin, mais que la culotte peut encore en contenir, je la laisse sécher dans son urine sans même procéder à un lavement. C'est des propos qui ont soulevé son indignation, qui ont également provoqué des réactions en masse sur les médias sociaux. Vous allez entendre un extrait de l'entrevue qu'elle a donnée ce matin à LCN. Elle sera suivie du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Mon patient, sa culotte est souillée. Si ça fait, supposons, six heures qu'il dort et que sa culotte n'a pas été changée, moi, dans le fond, avec une nouvelle directive, j'aurais à le laisser comme ça jusqu'à temps que sa culotte soit complètement pleine, à moins qu'il y ait des selles à l'intérieur. Les directives au ministère de la Santé, et certainement pas au ministère de l'Éducation, de cet ordre-là. Il n'y en a pas. Alors, maintenant, s'il y a des directives inopportunes qui sont données localement, on va faire la vérification. Je vous dis, moi, qu'au ministère de la Santé, cette directive-là ou ce mode de formation-là n'existe pas. Les responsables du Centre de santé des services sociaux ici en Estrie nous disent qu'il s'agirait fort probablement d'un malentendu, parce qu'il existe plusieurs produits pour contrer l'incontinence. Il y a des produits, donc, qui sont adaptés à une clientèle plus lourde. Et nous avons une rencontre cet après-midi avec la directrice des soins en hébergement. On suivra ça, bien sûr. Merci. Au revoir.